Alors pour faire parler vos personnages dans Scratch, quelques petits conseils en termes d'organisation à la fois et sur les différentes techniques d'expression de vos sprites. Vos sprites ils peuvent parler un peu comme dans des personnages de bande dessinée avec des bulles comme ça. Donc il y a deux types, ça vous les avez sans doute déjà utilisés, le think qui fait des petits points comme ça et le say où il y a la bulle classique. Voilà vous tapez votre texte, il apparaît rien de compliqué là dessus. Après l'étape suivante c'était d'utiliser la synthèse vocale dans la synthèse vocale dans Scratch. La synthèse vocale vous l'avez en activant tout en bas à gauche sur ce bouton, sur ce bouton pardon, vous avez des modules qui apparaissent et il y a un module tout en bas à gauche texte-to-speech qui permet de faire parler vos projets. Le texte-to-speech il vous fait apparaître ces différentes balises que j'avais remis ici sur ce slide. On va avoir cette language qui permet dès le début de votre sprite d'indiquer dans quelle langue il va parler parce que si vous voulez lire un texte il vaut mieux le lire avec la langue qui correspond sinon ça va être assez amusant mais peu compréhensible. Ensuite vous choisissez le type de voix en fonction de vos personnages ça peut être des voix, il y a des voix d'hommes, des voix de femmes et il y a aussi des voix un petit peu plus fantaisistes, il y en a quelques-unes. Et ensuite vous utiliserez cette balise-là, Speak, tout simplement pour énoncer le texte qui a été, le texte qui est tapé. Voilà donc ça c'est de la synthèse vocale, c'est sûr que c'est un outil qui est relativement puissant, par contre dans le cadre de l'EPI qui me donne l'occasion de faire cette petite capsule. Le but c'est de vous faire parler espagnol. Vous avez rédigé un dialogue en espagnol, il s'agit également d'avoir de la pratique orale. Une langue c'est quand même essentiellement pour s'exprimer oralement, il n'y a pas que l'écrit. Donc moi je vous recommande d'enregistrer, vous ne pouvez le faire que sur certains de vos personnages, il y en a beaucoup, mais si vous pouvez le faire sur tous, c'est super. Donc vous allez jouer des sons qui auront été enregistrés. Alors il y a un petit enregistreur intégré à Scratch qui permet directement à la fois d'enregistrer le son et puis de l'éditer un petit peu, de le raccourcir. Vous pouvez toujours le rééditer après, faire des copier-coller, enlever des morceaux. Il y a différentes fonctions, vous pouvez changer le volume, vous pouvez faire des fade-in, fade-out pour les débuts s'il y a des faits un peu abrupt avec du bruit de fond. Apparemment faire une voix de robot, je n'ai pas testé celui-là. Donc il y a des petites choses et vos sons sont associés à votre sprite de la même façon que vous lui associez des costumes et que vous lui associez du code. Donc votre sprite a un code source, les blocs, des costumes et des sons. Donc tous ces sons vont les se rajouter ici et vous pourrez les appeler pour chacun des sprites quand vous voulez. Ici par exemple, ce personnage, le chat, il avait deux répliques. Il avait la première réplique, Edino vient voir par ici, le dinosaure arrive et il a une deuxième et une deuxième réplique. Donc c'était la réplique 1 et la réplique 3, le dinosaure parlant, faisant la réplique 2. Voilà. Donc ça, c'est la façon de coller les sons sur vos sprites. Ensuite, pour organiser votre dialogue dans Scratch, important. La méthode à éviter, que j'ai vu beaucoup lors des ateliers, c'est d'avoir une espèce de… c'est comme si les deux personnages faisaient leur discours dans leur coin. Par exemple, ce personnage va faire « Ok, je dis ma phrase, j'attends deux secondes, je dis mon autre phrase, j'attends trois secondes » et puis vous allez caler en face l'autre personnage qui va venir se glisser dans les trous, sachant que ça lui prenait une seconde pour dire sa première phrase, une seconde pour dire sa troisième phrase. Et quand vous utilisez des bulles, comme vous contrôlez, vous pouvez exactement contrôler avec, je reviens, avec cette fonction-là, la durée d'affichage de la bulle, ça peut fonctionner. Mais dès que vous allez commencer à mettre de la synthèse audio, vous ne connaissez pas exactement la durée que va mettre la personne à parler. Si par exemple vous changez la voix, peut-être que ce nouveau personnage parle un peu plus vite, un peu moins vite. Même chose si vous enregistrez vos voix, ça va être compliqué de minuter tout ça exactement et ensuite de timer tous vos personnages. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça risque d'être un peu une usine à gaz, comme on dit. Et dès que vous allez vouloir faire des modifications, ça va tout décaler, ça va être le gros bazar. Donc la façon de faire, ce n'est pas celle-là, ça va être la suivante. Vous allez utiliser la fonction broadcast. Vous l'avez déjà vu dans les fiches scratch. Elle vous a été présentée si vous regardez. Et elle permet de passer la parole entre vos lutins. Passer la parole, c'est-à-dire, vous allez avoir un bloc ici, par exemple, un lutin va dire une phrase, puis il va envoyer un message. Message 1 pour dire ok, la phrase 1, ça y est, j'ai dit ma phrase 1. Et le lutin 2, lui, il est dans l'attente. Il a un petit bloc de code qui dit, si je reçois le message 1, ça veut dire que la phrase 1 a été dite, ça va être, je sais que si la phrase 1 est dite, moi, je vais dire ma phrase 2. Et puis, je vais envoyer le message 2 pour dire ça y est, j'ai dit ma phrase 2. Et ce message 2 va être reçu par, soit le premier lutin, si c'est un dialogue, ou peut-être un troisième lutin, qui peut déclencher une nouvelle phrase, ça peut aussi déclencher une action. Une action, un mouvement, un changement de décor, ce que vous voulez. Donc, quand le message 2 est reçu, je vais dire ma phrase 3, j'envoie le message 3. Quand le message 3 est reçu, je dis la phrase suivante, etc. Ok, vous avez l'idée. Dans Scratch, ça ressemble à ça. Ça ressemble, par exemple, vous avez ici un personnage. Alors, il y a toute une partie initialisation du personnage, les costumes, la taille, la position, etc. Puis, il va dire une première phrase. Donc, il y a à la fois l'affichage de la bulle. Salut Dino, viens voir par ici. Et il va jouer le message que j'ai enregistré. Ensuite, il va jouer une bulle blanche pour effacer le message. Pour que dès que la phrase soit terminée, automatiquement, la bulle disparaisse. Et il va envoyer un message en disant, ça y est, ma séquence 1. Alors moi, j'ai appelé ça message 01, séquence 01. Ça correspond. On peut éventuellement avoir plusieurs messages sur une séquence, mais c'est commode d'avoir les numéros qui matchent exactement. Dès qu'il a fini ça, j'ai un deuxième lutin, mon Dino. Qui, lui, a un bloc. Alors, il y avait un premier bloc d'initialisation qui a été fait dès le départ. Pour qu'il ait le bon costume, qu'il soit la bonne position, qu'il soit la bonne taille. Je l'avais mis tout au fond en petit. Et il a ici un deuxième départ. Quand il reçoit séquence 01, il sait que c'est à lui. Donc, il change de costume. Il va tourner la tête, vous verrez. Il va dire, bouge pas, j'arrive. Donc, il affiche la bulle et il le prononce, puisque je l'ai enregistré. Et il change de costume. Et ensuite, il y a un petit déplacement. Alors juste, voilà, c'est pas trop sur les dialogues, mais un petit déplacement. Bah, vous faites une petite boucle. Il change de position. S'il est en train de se rapprocher, c'est une bonne idée de le faire changer de taille, pour avoir un effet de perspective qui soit un peu plus réaliste. Et quand il a fini ça, il dit, ok, séquence 02 terminée. Il envoie le message séquence 02. Ça va envoyer derrière. Bah là, en l'occurrence, c'était le chat qui reçoit la séquence 02. Alors, il a le dinosaure qui s'est approché près de lui. Il va avoir un petit mouvement de recul. Il recule de 30 steps. Il va afficher la bulle. T'es grand, dis donc. Et en même temps, jouer le même son, etc. Je pourrais rajouter une bulle blanche, comme j'ai fait ici, pour que la bulle s'efface dès qu'il a fini sa phrase. Voilà. Et ça, ça donne quelque chose, quelque chose comme ça. Hey, salut Dino. Viens voir par ici. Bouge pas, j'arrive. Ouh, t'es grand, dis donc. Voilà. Donc, un exemple de petite animation. Dans Scratch, comment gérer vos dialogues. Un dernier petit mot par rapport à cette gestion de dialogue. Je vous recommande d'essayer d'organiser. Vous avez déjà un storyboard, mais de rajouter dans votre storyboard tous les éléments qui sont propres à Scratch. Donc, vous aviez dans votre storyboard, sans doute, bien sûr, les dialogues. OK. Avec éventuellement le nom des personnages. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter des numéros de scène. Vous pouvez préciser les costumes. Vous pouvez préciser les décors utilisés. Utiliser les sons. Les noms des messages. Moi, c'était Message 01, Message 02 qui sont utilisés. Et les séquences. Les sons peuvent correspondre aux séquences, mais vous pouvez très bien avoir, par exemple, utiliser des lettres pour les séquences. Utiliser des numéros pour les sons. Si plusieurs sont différents au sein d'une même séquence, ce n'est pas obligé de matcher. À vous d'organiser comme vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir une organisation. Normalement, tout ce travail-là, idéalement, il est fait avant que vous commenciez à faire votre projet Scratch. Et quand vous travaillez à plusieurs sur un projet, vous savez qu'un des problèmes sur Scratch, c'est que vous ne pouvez pas être à trois sur le même fichier. Vous risquez d'avoir des soucis. Donc, un élève peut, par exemple, préparer cette séquence-là. Un autre va faire un travail d'enregistrement des voix, de dessiner des décors, préparer les éléments visuels à intégrer dans Scratch. Et puis, un troisième va rentrer le code directement dans Scratch. C'est une façon dont vous pouvez, en groupe, travailler collectivement sur un projet Scratch. Voilà, sans risquer d'effacer tous, à tous se mettre sur le même projet, enregistrer et effacer le travail du copain. Allez, bon courage et on attend de voir tous vos projets vendredi. Et puis, je vous remercie.